Un livre qui est attendu, qui a un vrai enjeu pour vous, alors racontez-nous en un petit peu plus que ce qu'on peut découvrir en le lisant. Merci, bonjour à tous. Je suis très heureuse et un petit peu émue d'être là puisque c'est la première fois pour ma jeune maison qui est née en janvier 2020 que j'ai la chance de présenter un titre effectivement à enjeu devant tant de libraires. Et du coup je l'ai fait imprimer pour l'occasion. Il est arrivé ce matin de l'imprimerie, il est tout beau. On n'est pas déçus. Et du coup il sera disponible en service de presse dès la sortie. Et donc on l'a prévu aussi également de le faire lire à la presse dès cet été. Voilà, c'était l'idée. Donc « Vivre fluide quand les femmes s'émancipent de l'hétérosexualité » de Mathilde Ramadier. Donc c'est un livre, comme vous disiez, et c'était mon introduction, qui est en effet très attendue. Parce que c'est le premier livre complet sur la bisexualité féminine. Un livre qui se situe pleinement dans notre époque, celle de la redéfinition des identités de genre et des normes sexuelles. Donc au sein du féminisme, la bisexualité, en fait c'est l'ultime tabou. Pourtant c'est un phénomène très répandu, puisque selon certaines études, plus de la moitié des femmes auraient déjà éprouvé du désir pour d'autres femmes. Donc c'est quand même étonnant qu'on entende aussi peu parler de ce sujet. Et en lisant ce livre, on comprend pourquoi en fait cette invisibilisation de la bisexualité, alors que le sujet est aussi vieux que l'histoire de l'humanité. Et en fait c'est parce que les bisexuels, dans le débat actuel très polarisé, sont vus à la fois comme dangereuses par les hommes et très très sales à cause par les lesbiennes. Donc Mathilde Ramadier ici essaye d'apaiser un peu le débat et balaye l'histoire depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et elle débat notamment des lacunes de la psychanalyse freudienne. Et elle a enquêté pour compléter sa recherche historique et psychanalytique auprès d'une quarantaine de femmes avec un questionnaire très complet, très intime, qui ont 12 âges, entre 16 et 58 ans je crois. Des femmes mûres s'y retrouveront aussi effectivement et elles se sentiront libérées en fait. Et les plus jeunes trouveront ce sujet évident puisqu'en fait chez les plus jeunes, il ne s'agit pas de bisexualité mais de pansexualité, c'est-à-dire il s'agit d'aimer une personne quel que soit son genre. Donc c'est un livre qui part en fait de son désir personnel, de femme de 34 ans qui est mariée à un homme, qui a deux petites filles mais qui est néanmoins bisexuelle. et qui ne s'est jamais pensée comme bisexuelle mais comme fluide. Donc elle l'explique en fait dès l'introduction. Elle s'est toujours sentie libre d'aimer et de vivre son désir pour d'autres femmes mais aussi pour les hommes. Et elle n'a jamais été discriminée pour autant. Donc c'est pas du tout un livre de victimes. Au contraire, c'est une invitation. Elle dit avec un peu de malice que peut-être que son absence de discrimination cessera avec l'apparition de ce livre parce que c'est quand même un livre courageux de l'écrire à la première personne comme ça. Et donc pour elle vivre fluide, je cite, c'est une autre façon d'échapper à la fatalité des injonctions contradictoires du conjugalisme et du binarisme d'une façon moins partisane, plus sereine sans doute quand on s'est libéré notamment du poids de la honte et du sentiment d'imposture. En quittant le système hétéronormé dominant et les goûts hégémoniques qui font qu'on se tourne vers un certain type d'homme ou un certain type de femme, mais sans s'établir dans une monosexualité, on s'autorise à aimer et à prendre du plaisir. Donc la bisexuelle est une fugueuse, elle prend la tangente. Et comme elle dit, la bisexualité, c'est l'organisation du psychique sans phallus, donc sans pouvoir. C'est le versant anarchiste de la sexualité. Alors, on a tous en tête Colette ou Simone de Beauvoir, qui sont des grandes figures de la bisexualité féminine. Mais on ignore qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de femmes très célèbres dans le cinéma, par exemple Marlène Dietrich, dans la littérature, comme Marguerite Ursenar, qui ont vécu des grandes histoires d'amour avec des femmes. Et qu'au-delà de Madonna ou de la chanteuse Angèle, nombre de stars s'assument bi, au point que ce serait même devenu un argument marketing usé à l'excès. C'est ce qu'elle appelle, enfin c'est ce qui s'appelle le queerbaiting. Donc Mathilde Ramadier se situe quelque part entre Virginie Despentes dans le soulagement que représente la sortie de l'hétérosexualité, et Mona Cholet, avec qui on cherche encore comment réinventer l'amour. Donc c'est une proposition que formule Mathilde Ramadier. Je vais vous en dire un peu plus sur elle, puisque je l'ai connue il y a plus de cinq ans maintenant, quand j'avais publié dans ma précédente maison, à premier parallèle, son essai Bienvenue dans le Nouveau Monde, Comment j'ai survécu à la coolitude des start-up. Elle est depuis plus de dix ans installée à Berlin, où elle travaille en tant qu'autrice d'essai, mais également deux bandes dessinées. Et donc j'ai publié sa bande dessinée Corps public en février de l'année dernière, avec Camille Ulrich, qui était déjà sur le féminisme. Mathilde Ramadier vit également une partie de l'année à Arles, et sera donc en France tout septembre pour la promo. On a déjà calé six dates de rencontres en librairie, mais elle est disponible pour d'autres. Et elle a très hâte de rencontrer le public. Pour vous en dire un peu plus sur son background, elle a étudié la philosophie à l'ENS, la psychanalyse, et c'est ainsi qu'elle débat avec aisance, avec toutes les théories du féminisme, sans en adhérer à aucune, tout en vraiment revendiquant cette liberté absolue. Comme elle le disait dans une interview à Marie-Claire, qu'on a mis en boîte et qui paraîtra dès le mois d'août, à travers ce livre, j'ai envie d'inviter les femmes à explorer tout le potentiel de leur désir, car le féminisme se gagne aussi sur le terrain de la jouissance. C'est un sujet universel et sous-représenté, auquel j'ai voulu donner de l'importance et une dimension scientifique. Donc avec Pascal Asnard, qui m'assiste à la presse, on sera donc très actifs auprès des grands médias, et on espère notamment, évidemment, qu'elle sera invitée au moins à Brut et quotidien, et que tout le monde s'emparera du sujet pour en débattre. On espère aussi la double dimension de récits personnels et d'enquêtes, c'est vraiment quelque chose qui nous a passionnés. Je laisse Christelle en parler. Alors oui, effectivement, on a une belle composition, après une introduction que j'ai trouvée absolument poignante, où elle fait son retour sur sa clairvoyance, à un moment où elle s'est rendue compte de sa bisexualité. C'est une belle composition, effectivement, entre recherche, histoire et témoignage. Un équilibre qui est vraiment facile à lire et qui nous fait vraiment rentrer dans l'ouvrage. Et à mes yeux, c'est un ouvrage qui arrive vraiment à un moment parfait, parce que l'année dernière, j'ai eu l'occasion de lire Presque toutes les femmes, de Mariansky, qui est sûrement pas si inaperçue, mais dans lequel elle fait son coming out bi, et la violence avec laquelle ça a été accueillie, en fait. Et moi, ça m'a choquée. Je me suis dit, mais dans le milieu LGBT+, bi, c'est quelque chose qui devrait être accepté. Et finalement, elles sont rejetées aussi bien dans le milieu LGBT+, que dans le reste de la société. Donc c'est vraiment un livre qui a apporté beaucoup d'explications à mon questionnement sur ce sujet. Et je trouve là, pour le coup, que c'est notre travail aussi bien de libraire que de bibliothécaire de défendre cet ouvrage, parce qu'il permettra à une partie de la population de trouver sens à ce qu'ils vivent, finalement, et sans être acceptés. Voilà. Je crois que Juliette aussi a plein de choses à raconter dessus. C'est le coup de cœur de Juliette. Merci. Alors, déjà merci, parce qu'il n'y a effectivement pas de livre sur la bisexualité. Après, merci, parce que moi, ça fait 20 ans que je dis ça, et que j'ai l'impression des fois d'être toute seule à le dire. Et que même si les gens disent, oui, t'as raison, oui, tout ça, ça fait 20 ans que je me dis bisexuelle, et que c'est pas facile, en fait. En vrai, c'est pas facile. C'était pas facile à l'adolescente, c'est pas facile à l'adulte, c'est pas facile de l'expliquer à ses enfants. Et en fait, là, c'est libérateur. C'est de dire qu'on n'est pas tout seul dans le noir à crier, qu'on est plein, et visiblement, énormément, plus que ce que j'imaginais. Et c'est marrant, parce que j'en parle beaucoup depuis ma lecture à plein de gens de la communauté LGBT que je connaisse qui me disent, mais en fait, on n'a jamais vraiment compris ce que ça voulait dire. Mais je pense que je suis quand même bisexuelle, mais j'arrive pas à savoir comment le décrire, d'où vient le sentiment. Et là, je pense que ce livre va être libérateur pour énormément, énormément, énormément de femmes. Voilà. D'ailleurs, je précise qu'on fera le lancement à la librairie LGBT, les mots à la bouche, dans le 11e, le 9 septembre. Voilà, on a trouvé que c'était important de démarrer là-bas. Pour toi, je veux dire, mais pour eux, c'est un rappel, parce que c'est libérateur pour ceux qui le lient, ceux qui s'identifient, ceux qui ne trouvaient pas les mots. Mais je trouve que ce qui est très intéressant, c'est comment elle montre que la position d'entre deux, qui est inconfortable dans la vie, mais théoriquement, elle est libératrice en soi. Donc, effectivement, même dans ces communautés qui se catégorisent, là, c'est un... C'est ça. Le terme de fluidité, en fait, revendique de ne pas rentrer dans une catégorie. Oui, c'est une vraie lutte contre les étiquettes. Oui, exactement. Et ça, c'est génial. Et pour le coup, dans le mouvement LGBT, plus, 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 plus... Oui, alors, vous avez vu le passage où elle dit... Oui. La seule lettre dont on ne parle pas, c'est celle-là, en fait. Jamais. Oui. À l'après, il n'y a pas ça. C'est une invisibilisation, encore une fois. Oui, puis le recul critique qu'elle a, quand, effectivement, elle nomme toutes les nouvelles catégories pensées sexuelles, toutes les catégories, et qu'elle dit, mais finalement, on est en train de faire ce qu'on condamne et ce dont on veut s'émanciper. Je trouve que, justement, le public est très large. Elle peut capter énormément l'attention d'un public très vaste. Oui, j'ai plus la formule sous les yeux, mais c'est donc LGBTQ+, IQ, I, A, A, B, enfin, bref. Elle dit, on a l'impression qu'ils ont oublié. Enfin, qu'ils ont laissé le doigt sur le clavier. C'est un livre qui est tenté d'humour, aussi, parce que c'est un livre qui n'est pas du tout méchant, en fait, contrairement à beaucoup de livres dans le domaine féminisme. Je pense à Alice Coffin ou d'autres. C'est un livre qui est vraiment fédérateur, en fait, qui n'accuse personne. Elle parle de son mari dans un chapitre qui s'appelle Si elle, mon mari. Donc, voilà, et cet humour et cette légèreté, cette fluidité même dans l'écriture permettent, comme ça, de ne pas être lourdes à lire. Et c'est évidemment très politique, mais on n'a pas les armes à la main, quoi. Et ce livre, d'ailleurs, ne va pas m'intéresser sincèrement que les femmes, puisque nous, dans l'équipe, c'est Lionel. Tu m'as dit, je veux défendre ce livre. Oui, moi, la lecture de ce livre-là, déjà, c'est la première personne. Donc, il y a un engagement. Et ça m'a fait écho aussi à un très beau texte d'Anne Dufour-Mantel, qui est Puissance de la douceur. Et je trouve que la notion de fluidité rejoint ce qu'Anne Dufour-Mantel considérait, c'est-à-dire d'un renversement de valeur, c'est-à-dire qu'une fluidité, on a l'impression de quelque chose d'assez peu offensif. Et au final, c'est une puissance, quoi. Et dans ce texte-là, cette thématique-là, énerve ce fait que ce soit la liberté absolue. Et je trouve que c'est aussi, à travers toutes ces questions, un très beau texte sur le désir et la complexité du désir, de cet apprentissage aussi. Et il faut laisser peut-être, pour rencontrer son propre désir, une certaine forme de fluidité. C'est vrai qu'il arrive à point nommé, alors que Colette est très à la mode en ce moment, qu'il y a cette exposition sur les années folles et les femmes peintres. Et donc, on a une mise en valeur, en fait, de tout ce potentiel créatif aussi. Elle en parle beaucoup. Le potentiel créatif de cette libération sexuelle et de... Voilà, c'est évidemment politique. C'est de l'empowerment. Voilà, il y avait eu sex-powerment. Enfin, il s'inscrit dans une lignée, les femmes puissantes, etc. Mais il théorise quand même quelque chose qui n'avait jamais été dit et qui avait besoin d'être débattu. Et pour terminer, pour tous ceux ou toutes celles qui ont eu du mal, parce que c'est un texte assez difficile, Judith Butler, qui a quand même... qui a un accès un peu plus difficile. Je trouve que c'est une excellente introduction pour poursuivre après, avec Judith Butler. Merci.